salut tout le monde dans maintenant l'épisode 11 de golden sun déjà donc la dernière fois nous avons récupéré la psychologie force au temple de fuchim donc on voit juste au dessus de moi là et donc là on va devoir traverser la forêt de mobile peut-être un lieu pas super passionnant enfin des combats pour un boss à la fin mais c'est pas non plus pas non plus une partie très importante dans le scénario c'est parti on voit qu'il y a plein de l'espèce de doran outan à principe c'est de balancer fort justement sur des souches comme ça pour que les singes s'en fuient et nous on doit suivre les singes 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous demanderez peut-être pourquoi j'ai choisi de faire ce jeu-là, disons que c'est un jeu que j'ai déjà terminé il y a pas mal de temps, mais j'avais envie de le redécouvrir en fait. Et je trouve que c'est vraiment un excellent jeu sur la Game Boy Advance, clairement le meilleur RPG de la console. Ah super géorique de rock, ça c'est une très bonne attaque, très bonne attaque de terre. C'est à droite. 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 Je crois que j'en faiblesse à la terre. Là, ils sont résistants. Ah ils sont résistants même. Pour le prochain rouvre, on va leur préparer une invocation. Histoire qu'ils soient un petit peu moins chers. Là, j'ai le choix à droite ou en bas. On va aller à droite. Ah tiens, il y avait un objet. J'ai bien fait de l'oeil ici d'abord. Une pomme, ça c'est immobilier. Ça booste définitivement une caractéristique. Booste l'attaque. Ça, ça peut être intéressant de le donner à Vlad ou à Garrett. Je vais regarder déjà de nos statues. Mais ils en sont plus d'eux en attaque 139 et 121. On va donner à Garrett plutôt. Il a gagné 6 points d'attaque quand même. Une demi-quiche. Dans un morceau tout seul, on ne va pas trop s'embêter à balancer l'invocation dessus. Par contre, on va soigner... Vlad. Garrett aussi. Et toi, Sophia, tu vas soigner... Ouais, tu vas te soigner toi-même. Voilà. Voilà, le 111 est allé en bas, donc on va en bas. C'est bon. Voilà, comme ça c'est plus simple. Je sais pas si... Ah non, c'est sous, je sais rien dedans. En vrai, il faut taper par en bas. Non. Ah, là on voit qu'il y a un jean sur la droite. On va forcément essayer de l'attraper. Bon, Toshia qui gagne un niveau, nickel. Ah, est-ce que j'ai bien fait de passer par là ? Non. Le jean, il faut l'atteindre. Et comment je vais l'atteindre ? Ah, donc c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Oh, God. Comme ça, je suis seulement tué un par four. Donc ici, nous avons un djinn de Vénus, on va préparer un coup de Pomp-Neil, et Calypso aussi, et voilà, moi, dérame ça. En fait, les djinns, quand ils sont en milieu sauvage, ils sont agressifs, et dans une ville, finalement, ils nous attaquent déjà plus. C'est ça qui est assez bizarre. Un djinn de Vénus, donc toi, tu vas avoir invoqué pour cligner, tu vas t'appuyer, tu vas faire une attaque électrique, avec le choc, et toi, en location, Calypso. Il te fait un seul à faire. Après, petit détail de différence entre Golden Sun 1 et Golden Sun 2 ou Golden Sun 3, que là, les djinns ont tous la même forme, alors que dans les autres jeux, ils diffèrent un tout petit peu. Il garde un peu les cornes dans le même style, avec les mêmes couleurs, mais il y a des petits changements, par exemple, de les cornes, de la queue, pour cette djinn. Quartz, il fait quoi ? Il ressuscite un allié, ça c'est intéressant. Autant que je garde sur Vlad, c'est le personnage le plus solide, je crois. Ah, c'est de l'autre côté. Là, vous allez voir l'invocation, c'est une des invocations les plus moches, je trouve. Mais bon, elle est quand même assez puissante. Il y a deux croix points du Brocoli sur la tête, là. Bon, ce nivre, il s'offre, c'est là. Ah! À gauche, ok? C'est parti ! Je crois que c'est ici la dernière salle, enfin la salle du boss, on se prépare, bon c'est un boss qui a faiblesse au feu, vu que c'est un des singes là, et ils ont résistance, ah c'était résistance R ou résistance O, on va préparer ça comme ça, ça lui va lancer Zephyr pour ensuite préparer, vous pouvez aller à gauche ou en bas, et ici, ah bon, ah c'est pas encore, je me suis trompé, on va citer encore un objet, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501